bonjour bienvenue dans l'éco family donc aujourd'hui on va vous présenter la recette du pot au feu donc pour réaliser cette recette il va vous falloir donc deux oignons donc il y en a un qui est cloué avec quatre clous de girofle et l'autre coupé en quatre là on a six carottes on a deux navets donc un jaune et un blanc les verres de poireaux qu'on a ficelé pour faire du goût au jus ici on a une branche de céleri et bouquet garni donc comme l'autre fois j'ai mis mes herbes dans les feuilles de poireaux et du coup ficelé comme ça et vous avez un bouquet garni là il ya deux poireaux coupés en deux mais qu'on les garde entiers parce que ça va cuire très longtemps pour les viandes donc là on a du plat de côte donc j'ai un kilo 7 mais le mieux ça serait d'avoir un kilo de plat de côte un morceau de paleron mais j'avais pas de paleron donc j'ai mis plus de plat de côte et là on a un jarret ficelé avec l'os dedans donc c'est un boucher qui nous a fait ça avec le film autour là pour pas que ça se détache donc ici on a environ une poignée de gros sel pour assaisonner la graine de coriandre du poivre donc l'idéal ça serait du poivre en grain mais on n'en a plus ici vous avez trois gousses d'ail entière là vous avez à peu près 6 6 7 centilitres de vin de l'huile et de l'eau donc dans un premier temps on va marquer les viandes donc tout le monde ne fait pas moi je le fais c'est pour avoir un bon jus qui va être plus corsé donc là vous faites bien chauffer votre huile et quand votre huile est chaude on pourra saisir les viandes enfin du moins le plat de côte parce que l'autre il a le film le plat de côte dans le fond vous retirez vos viandes et là vous ajoutez l'oignon coupé en quatre voilà c'est bien le faire colorer donc là les oignons commencent à être bien marquées avec le vin blanc vous réduisez le feu et là vous avez un bon jus pour démarrer votre côté donc hors du feu voilà vous délayer un petit peu votre fond avec de l'eau manière à récupérer tous les sucs de cuisson voilà vous mettez vos pièces de bœuf dans la marmite donc voilà les navets donc vous les mettez entiers au pire vous les recoupez à la fin mais comme ça cuit très bien longtemps vaut mieux mettre les légumes en entier donc le jaune le blanc il reste l'oignon coupé le clou de girofle dans l'axe la graine de coriandre de toute façon vous filtrez votre bouillon à la fin les trois gousses d'ail entières dedans du gros sel donc après ça c'est en fonction des gens pour mettre trois belles pincées quand même et une petite cuillère à café de poivre donc vous remplissez votre marmite à hauteur de tous les ingrédients donc voilà donc là tout est plein donc vous voyez les légumes remontent à la surface départ eau froide donc feu à fond quand ça boue vous mettez ça à feu tout doux pendant au minimum trois heures dans trois heures nous on rajoutera cinq pommes de terre dedans pour la dernière demeure de cuisson mais il faut au moins trois heures trois heures et demie de cuisson pour le pote au feu à couvert très tranquille vous de ici il il on